Eh bien, à mon tour, je prends mon départ dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans la littérature prophétique. Et de Jonas, je passe à Isaïe, et je vous propose de réentendre cette adresse du chapitre 21. Oracle sur Douma, vers moi on crie depuis ses murs, « Veilleur où en est la nuit, veilleur où en est la nuit, le matin vient, puis encore la nuit, si vous voulez interroger, interroger et revenir. » Où en est l'histoire humaine, entre ténèbres et lumières, crépuscules et aurores ? Cette interrogation qui retentit au chapitre 21 du livre d'Isaïe, dans le contexte lointain de l'Israël du 7e siècle, elle est de toujours à toujours. Mais elle trouve une actualité brûlante, tout spécialement aujourd'hui, où la nuit est installée en beaucoup de lieux de notre monde. En fait, c'est le livre d'Isaïe tout entier qui est habité par cette question inquiète, qui grandit durant les durs deux siècles d'histoire qu'il parcourt, en faisant interner, et d'ailleurs souvent de façon très déconcertante, ténèbres et espérance, mais aussi en sens inverse, réconfort et désillusion. Celle que dans les derniers chapitres, le livre prophétique évoque une fin de l'histoire qui sera une transfiguration, celle de l'avènement, je cite le livre, de l'avènement de terres nouvelles et cieux nouveaux. Mais cette espérance ne peut rapporter à l'épreuve de l'attente et de délai qui relance la question d'ailleurs où en est la nuit. Pourtant, sur le chemin que parcourt le livre d'Isaïe, surgit à partir de ce qu'on appelle le numéro d'Isaïe, à partir du chapitre 40, la figure mystérieuse d'un serviteur qui semble avoir une place majeure dans le dessin de Dieu. Cette identité singulière se précise au fil d'une série d'oracles qui l'associe à une œuvre de Dieu décisive, mais qui le montre aussi, pris dans une histoire personnelle de plus en plus tragique. Cette histoire culmine dans l'oracle du serviteur souffrant au chapitre 52 et 53 d'Isaïe qui associe la plus grande ténèbre avec le récit de la passion du serviteur et l'annonce qu'une grâce inouïe qui sortira de son malheur. Or, en ce même oracle, il se trouve que se réalise, je dirais, une mystérieuse alchimie qui met en jeu précisément les trois réalités qui servent de référence à notre colloque. L'œuvre puissante du bras de Dieu, comme dit le texte, convoque en effet et compose la confiance en son expression la prive, une interrogation radicale sur la dignité et une révélation inédite de la miséricorde. Et ce faisant, bien sûr, nous rejoignons aussi le guérisme chrétien puisque, comme nous le savons, celui-ci culmine dans la reconnaissance de Jésus accomplissant cette mystérieuse église du serviteur d'Isaïe 52-53. C'est dire que ce détour structurel doit nous permettre de prendre encore un peu plus la mesure des réalités que nous interrompions en ces heures. Ce détour structurel doit nous aider à scouter de plus près la réponse, la réponse divine à la nuit de notre histoire, à retrouver l'histoire selon la vérité que la révélation biblique découvre à la lecture croyante des Écritures. Tout cela devrait nous aider à rejoindre le secret que désigne le mot de douceur qui est aussi au principe de l'indigérité. Ce mot de douceur est la réalité de cette douceur que la violence présente du monde tente à aucun idée. Mais pour ce faire, il nous faut repasser un instant par le détail de l'histoire du serviteur. Dans sa substance la plus immédiate, cette histoire semble appartenir tout simplement à la chronique ordinaire de la vie du monde où des innocents subissent violence et sont massacrés. Elle n'est au fond qu'une simple occurrence de la banalité du mal dont parlait un marraine. Pourtant, en s'arrêtant sur cette banalité, le texte qui blique en fait surgir des enjeux que nos sociétés anesthésiés par le spectacle qu'on quotidienne du malheur du monde ont tendance à ne plus bien se voir. Je commence par la dignité. Un premier enjeu de cette oracle concerne en effet la question sociale de l'identité de l'homme. En quoi consiste cette humanité ? Où cette humanité continue-t-elle à s'affirmer lorsqu'un homme est dépossédé de tout ? Cette question qui traverse plus d'un somme s'impose à nous, je crois, aujourd'hui avec une urgence particulière. Et non pas seulement à cause des périls qu'introduisent dans notre monde les inventions de ce que nous appelons la postmodernité, mais parce que les tragédies de l'histoire et que l'on ne peut pas y penser spécialement en ce jour anniversaire, si j'ose dire, de la fin, parce que les tragédies de l'histoire contemporaine ont problématisé à l'extrême cette identité. Et elles seront contraintes à s'expliquer un petit peu plus, un peu plus loin que jamais sur l'irréductibilité de la dignité de l'espèce humaine pour reprendre le livre pour le titre d'un livre majeur de Robert Antaire. Or, cette question, eh bien, elle est immédiatement soulevée par l'oracle d'Isaïe. L'histoire du serviteur, c'est le drame d'un homme qui n'a plus visage d'homme et donc n'a plus de place dans le monde des humains. Je traduis littéralement le verset 14 du chapitre 52. Son apparence est à distance de l'homme et son aspect à distance des fils d'Adam. L'aveuglement criminel de ceux que le narrateur désigne comme « nous » est précisément d'invoquer la défiguration de celui qu'ils ont violenté pour justifier le déni de sa humanité et le mépris dont il l'accable. Un homme de douleur dont la chair n'est plus que blève exposée à la dérision de ses édits. Un tel homme peut-il encore être un témoin pertinent de l'humanité ? Et comment à Consiori s'il se trouve comme ici être porteur d'une mission de Dieu pourrait-il porter témoignage du visage de Dieu qui ne veut avoir d'autres images que celles qu'il a mises en humanité ? Le rat de Disaïe porte ici le paradoxe à son congé. Mais c'est précisément en ce point d'excès que le texte ouvre à une vérité essentielle qu'Emmanuel dévinas dans sa phénoménologie du visage a largement interrogé. C'est dans la mesure où le visage manifeste l'humain en dehors de toute protection sans écran sans masque dans une nudité qui est d'une totale exposition dont une vulnérabilité radicale c'est dans cette mesure explique le philosophe qu'il est épiphanique de l'autre le lieu d'applorement de la transcendance. En conséquence de quoi c'est le visage et spécialement le visage de l'homme en détresse qui est source de l'infonction éthique tu ne tueras pas et plus largement le lieu de l'appel à la responsabilité pour l'autre. L'humain n'est jamais autant en jeu que face aux pauvres pour lesquels je peux tout et à qui je dois tout dit Lévinas. Et je remarque que pareil problématique fait étrangement écho aux mots de Sofocle ces mots que Sofocle met dans la bouche de dipacolonne c'est quand je ne suis rien que je deviens vraiment un homme. Mais cette problématique est évidemment bien sûr en fonction de sonance immédiate avec l'histoire du serviteur d'Isaïe et avec le récit de la passion du Christ qui a compris celle-ci dans les écritures tractives. Lorsque Pilate en Jean 19 déclare voici l'homme il le fait en désignant Jésus livré à la dérision et au coup le même Jésus qui va être déclaré confessé par la foi des disciples comme image du Dieu invisible ou encore comme dit le début de la lettre aux hébreux resplendissement de la gloire de Dieu. Vertigineuse concentration qui s'accomplit à partir d'un visage d'homme détruit dont on se détournait avec horreur déjà dans l'oracle d'Isaïe. Ce même oracle précisons-le qui cependant remarquait que cet homme humilié n'était pas totalement seul puisqu'il n'était pas ignoré de Dieu dans sa misère de Blanchettine le texte nous dit qu'il avait poussé devant Dieu. On voit en tout cas ici dans le jeu spirituel que comporte ce beau mot de dignité et que les connaissent certains usages qui l'appâtissent aujourd'hui. Je pense à certains débats sociétaux qui ont râgé dans un programme occidental par exemple à propos de l'éthanasie où l'on invoque précisément la défense de la dignité. Mais en entendant cette dignité exactement à rebours de ce qu'enseigne le texte d'Isaïe c'est-à-dire en l'associant au refus de la faiblesse de tout ce qui en l'homme est comme disait le père des gardes de jardin force de diminution. D'une autre manière encore le quatrième oracle du serviteur attire nos mots vers une radicalité nouvelle je dirais bien inédite. Cela se produit cette fois à propos de ce que nous interrompions dans notre colloque sous le terme de confiance. Le mot exprime en élu au plus près ce qu'est la foi. dans son exception la plus authentiquement biblique. Celle-ci et Mouna en hébreu comporte une forte note existentielle où elle se qualifie justement comme une relation de confiance de personne à personne en l'occurrence de l'homme à Dieu. Ainsi la foi comme confiance engage bien plus qu'une certitude d'argumenter elle est d'un acquiescement à l'autre reconnue comme fiable absolument y compris lorsque la relation à lui traverse l'épreuve de la nuit. C'est précisément en référence à une telle confiance qu'il nous faut questionner une autre singularité du comportement du serviteur d'Isaïe 52-53. D'un bout à l'autre du texte celui-ci demeure en effet totalement silencieux. Je cite le texte « Maltraités et s'humiliaient ils n'ouvraient pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir ils n'ouvraient pas la bouche. » Un tel silence fait évidemment contraste avec tant d'appels dans la ville où des hommes dans la détresse en appellent à Dieu à son secours à sa justice. « Mon Dieu en cette nuit où je prie en ta présence que m'incritier au dienus 84 par exemple au 88. » Et d'ailleurs dans les oracles précédents le serviteur qui était déjà dans les progrès protestait de son innocence et convoquait Dieu avec des accents de plus en plus pathétiques. Or désormais il est silencieux. Et pour dire quelque chose de ce silence je vous propose une image alors prise dans le prolongement de l'oracle et dans son accomplissement en la personne du Christ. C'est un Christ aux outrages tel que le représente le peintre Clément Jérôme Bosch. Le serviteur Jésus serviteur et le récit se tient comme un bloc de silence au milieu de ses élus. Aucun mot de franchir la frontière de ses lèvres. Que signifie ? Que signifie ce silence ? C'est un renoncement à demander justice qui signifierait finalement la démission du désespoir. Le texte ne nous oriente pas dans ce sens. C'est pour l'homme pécheur qui observe d'un œil mauvais ce silence paraît une impuissance. et il lui fait interpréter le malheur du serviteur comme un châtiment de Dieu. Mais pour qu'il sait entendre les choses de Dieu ce silence révèle l'homme qui a entièrement et absolument remis sa cause entre les mains de Dieu. Au-delà des mots de la prière c'est un corps qui est ici patience en même temps qu'il est un corps en passion. C'est un corps qui est tout entier prière habité de courage de la confiance qui n'a plus d'autre but que la foi nue. Autrement dit nous sommes en présence de la confiance en sa plus haute expression qui requiert le plus grand courage celui de l'absolu de la foi qui consent un infigurable de ce qu'elle espère. Mais ce silence doit être interprété d'une autre manière encore car en ce récit qui fait largement place à l'estilité des ennemis le silence du serviteur signifie aussi nécessairement son renoncement à les accuser à dénoncer les méchants à appeler sur eux le jugement et la malédiction de Dieu. Et là encore de nouveau le texte fait écart avec tant d'autres où un innocent attend légitimement de Dieu le châtiment de ses consécuteurs. Demander le secours de Dieu et lui demander d'exercer la vengeance c'est une double demande qui constitue originellement la prière de l'homme persécuté. Or, en renonçant à imputer au méchant le mal qu'il lui fout, le serviteur rompt manifestement avec cette attitude pour inoculter une logique absolument nouvelle, celle d'un pardon qui se formule précisément dans son silence. Et de nouveau, les mots et les comportements humains ordinaires sont pris ici dans un mouvement qui les excède, oserait-on dire qui les accomplit au sens où ils sont portés à la plénitude de leur signification. En l'occurrence, la justice avec ce qu'elle implique normalement de jugement et de condamnation se trouve convertie en miséricorde dans son silence. Le serviteur est témoin et porteur de la miséricorde de Dieu. Mais voilà que nous rejoignons l'interrogation de Frère Richard. Cette miséricorde est-elle encore justice ? Le Nouveau Testament va accentuer encore l'énigme, ça nous a été rappelé il y a un instant, provoquant le constat de Silouane. On ne peut pas dire de Dieu qu'il soit injuste, c'est-à-dire qu'il est en lui de l'injustice. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il soit juste dans le sens où nous entendons la justice. Et dans le même sens, un déclencheur de Syrien très bien n'est point l'audace d'appeler Dieu juste car quelle est donc sa justice ? Nous avons péché mais c'est son fils unique qui meurt sur la croix. Tout le problème justement mis en scène par l'oracle d'Isaïe est d'entrer dans cette logique et dans la reconnaissance de ce qui s'opère par elle à savoir le retournement, la conversion des pécheurs. Soit une œuvre de puissance à la mesure de la puissance de Dieu qui par cette miséricorde remporte la victoire sur la violence et le péché. Mais œuvre ô combien paradoxale inattendue ? L'expression de la surprise est d'ailleurs un motif majeur de l'oracle de ce qui l'encadre le récit du serviteur. Cette surprise elle est à la mesure de l'inouï qui est ici annoncée. Non pas comme il s'est dit trop souvent que le péché des méchants soit imputé à l'innocent mais que la justice du serviteur se communique et devient la justice des pécheurs. Ainsi la miséricorde ici ici révélée n'est ni une injustice ni une amnistie elle est un pardon qui a pouvoir de recréation. Et c'est ainsi que le regard du nous qui jugeait les condamnés du serviteur se trouve convertible. L'accusation se change en confession du péché et l'aveuglement devient clairvoyance capable d'accéder aux pensées de Dieu. Faisons droit encore si vous le voulez bien à un détail du texte qui manifeste la mesure véritable de l'événement. Il concerne la mention insistante des multitudes rapides évoquées en ouverture et plus encore dans les deux derniers versets et qui se trouvent ainsi impliquées dans l'histoire du serviteur. Nous déjà dans le corps du texte était devenu un nous tous mais l'horizon final est vraiment celui des multitudes qui font résolument franchir les limites d'un nous trop étroitement proménotaire. À quoi il faut ajouter la mention des rois qui confèrent à l'œuvre du serviteur une dimension quasiment politique qui résonne discrètement avec les frères royaumes que le premier oracle de la série en Isaïe 42 associé à son nom. Ainsi nous voyons à travers ce qui pourrait n'être qu'une anecdote c'est le tout de l'humanité qui est conservé. En ce serviteur mystérieusement élu confiant et obéissant jusqu'à la mort les multitudes sont atteintes et guéries. Son histoire et avec une invisibilité définitive quand elle s'accomplit dans la personne de Vésus nous replacons en ce point névragique de l'histoire de tous là où la douceur de Dieu se manifeste comme puissance divine de recréation de l'humanité. Par là même nous mesurons combien les mots de notre triade confiance dignité miséricorde nous renvoient au plus central de l'histoire. Ce qu'il désigne édifie proprement l'histoire en tout cas l'histoire qui concurrement à l'histoire immédiatement visible s'édifie dans la profondeur cachée du monde en déployant un plan de Dieu que le mot de douceur est peut-être le plus apte à nommer. Je m'arrêterai pour finir un instant sur cette douceur. Nous venons de le voir elle est arme divine dans le combat contre le mal. Elle est levier de la recréation où l'humanité retrouvera sa vérité. Elle est aussi disent les écritures lues avec perspicacité le secret de l'histoire toute entière depuis la création jusqu'à son terme escapotologique. Cette explicacité se fut tout spécialement celle de Paul Beauchamp, l'un des plus éminents exégètes, je crois, de la fin du XXe siècle. Le père Beauchamp aura beaucoup interrogé dans la proximité de Paul Ricoeur mais aussi de la psychanalyse des raisons et les mécanismes de la violence. Il aura eu aussi le souci obstiné du corpus entier des écritures et de ce qu'il appelait le travail de l'un qui dans ses écritures produit l'unité des temps dans un unique dessin de Dieu. Et c'est ainsi qu'il ouvrait les perspectives remarquables pour une théologie de l'histoire. Lisant le livre d'Isaïe précisément, il est recueillé d'abord la promesse eschatologique du jour où le loup habitera avec l'animeau, le nourrisson jouera sur le rotaire de la spique, etc. Jour final par conséquent où se manifestera la victoire de la paix de la concorde. Puis, se portant de l'eschatologie à l'origine, le père Brouchon fait remarquer que celle-ci, cette origine, en fait, elle se dédouble dans la dramatique. Elle est celle, dit-il, d'un premier commencement qui est entièrement sous le signe de la douceur. Genèse 1 et 2. Il y a bien question de domination, mais celle-ci est le contraire d'une tyrannie et d'une violence. Dieu règne, mais il règne par la douceur. Et la maîtrise qu'il délègue à l'homme est de même nature. C'est dans un second temps, au terme du délègue, que s'établit un nouvel ordre qui incorpore la violence, surgit de la transgression orgueilleuse de l'homme. Mais la douceur n'en reste pas loin le véritable originaire. On le voit de cette façon, la Bible s'inscrit en faux, contre une immense tradition religieuse et philosophique qui fait de la violence le principe originaire. Depuis les théogonies anciennes, l'affirmation où Polémos est le père de toutes choses, comme disait la Bible, jusqu'à la dialectique égélienne où la mort de l'autre est le premier temps fondateur du lien social. La tradition en biblique rompt avec ce rapport fasciné par la violence en affirmant que la douceur existe avant la violence et qu'elle la dépassera. Je cite relochant « La douceur viendra après la violence parce qu'elle était avant elle. » Elle donne ainsi à reconnaître notre histoire présente comme une longue traversée de la violence inaugurée en Genèse 4 mais sous le double horizon d'une origine et d'un terme où cette violence n'a pas et n'aura plus de place. Le règne provisoire de cette violence est désormais surmontée par la victoire de la douceur prophétisée en Isalie et à l'un mystère Pascal. Et Paul Bourgian y insiste « Tout cela s'opère pour l'heure notre heure présente selon une visibilité qui est celle de la foi et pour le commencement et pour la fin victorieuse du Fils de Jean. Dans le clair obscur des réalités avant-dernières et donc sur un mode de manifestations kénotiques. L'humanité continue à vivre sous l'horizon de la mort et de la violence et même, remarque pour le change avec une accentuation de cette dernière à mesure que le terme approche. Qui ne voit que la violence aujourd'hui non seulement poursuit son œuvre destructrice mais place l'humanité sous un chantage où elle tente à se faire prendre pour la vérité et la fin de l'histoire. En cette conjoncture spirituelle la question « Veilleur où en est la nuit » demeure une question légitime. Même si l'apôtre Paul exhorte dans les lettres aux Romains « La nuit est avancée, le jour est arrivé, laissons-là les œuvres de ténèbres et revêtons les arbres de lumière. » Le temps présent reste nécessairement celui de l'épreuve de la foi. C'est comme un secret confié aux disciples du crucifié que la douceur est présente à notre monde. La confiance ne peut donc être vécue que comme un combat. mais à la différence des sombres combats de ce monde, celui-ci se mène dans la confiance et à la clarté de la miséricorde révélée déjà à Esaïe comme le bras du Seigneur qui, au jour final, laissera sans voix les multitudes. Merci. Peut-être nous aussi qui sommes sans voix après une méditation d'une telle profondeur et en tout cas un très grand merci à Marie Pelletier de nous avoir emmenés dans cette méditation les chants du cercle de la passion et quelque part du Seigneur et quelque part du secret de l'histoire du monde. et de nous avoir proclamé que dire qu'il n'y a pas la fin de l'histoire c'est une bonne nouvelle et évidemment parce que nous croyons en une histoire de salut. Je voudrais retenir bien sûr ce mot qui a résonné dans la dernière partie de votre entretien c'est le mot de la douceur et puis je me permets de me dire qu'il est bon aussi d'entendre je crois qu'il y a un charisme féminin particulier vous allez vous dire ça de manière plus précise lorsque nous allons présenter votre livre sur le christianisme et les femmes mais je suis personnellement convaincu qu'il y a un charisme particulier d'abord dans le monde et ensuite dans l'église et son témoignage et sa vie et sa mission un charisme particulier des femmes de la femme pour déjouer la fascination de la violence sous toutes ses formes et pour avoir et nous donner même si les hommes exégètes comme Paul Beauchamp et bien d'autres l'un y contribue ce ne sont pas des monopoles mais ce sont même l'église le monde n'est pas une sorte de monopole ou de précaré mais ce sont des charismes qui conversent avec les autres mais il y a certainement ce profil féminin de l'église qui nous aide à découvrir à avoir cette profondeur du regard et donc de quitter justement cette fascination pour ce qui est plus ou moins violent ou même brillant ou même très organisé très bris et pour vraiment discerner que le secret de l'histoire est la force la plus réelle elle est à la douceur et qu'il était bon d'entendre que et l'histoire du salut commence par la douceur de Dieu et finira par la douceur de Dieu aussi qui nous fera vivre cette douceur dans la vie éternelle j'ai deux choses auxquelles je pense à la fois l'oeuvre l'être moignage de femme mystique je ne suis pas du tout un grand spécialiste à quoi le père Antoine ou d'autre parce que ça est de la littérature mystique mais j'ai été frappé en lisant par exemple des oeuvres de Sainte Catherine de Siel de Sainte Brigitte de Suède de Catherine de Gênes etc. et bien et il y a même un peu de Gard et autres le charisme de la mystique féminine dans la contemplation de la passion du Christ et je crois que c'est en Catherine de Sien de Gênes je ne sais plus où il y a un texte magnifique qui parle justement de la douceur de Jésus le doux Seigneur le doux visage du Christ il y a quelque chose de très fort et de très significatif du charisme féminin dans le témoignage de l'Église des saints et autre chose une oeuvre romanesque qui est bien connue dans ce pays et ailleurs l'oeuvre de Vassili Grossman où oui notamment je n'ai eu qu'un livre mais le livre majeur sans doute vie et destin où à travers le déchaînement cataclysmique de la violence des formes de totalitarisme il y a toujours à certains moments qui pointent la véritable réalité du monde qui est ces gènes de liberté et de responsabilité pour l'autre et de douceur qui sont en particulier incarnés par la présence d'une série de figures féminines peut-être que ça rejoint ce que vous avez livré et margé donc un très grand merci à Marie Pelletier et il y a réaction et question je ne sais pas si à Marie Pelletier qui regarde cette violence de l'extérieur en quelque sorte qui n'est ni le bourreau ni la victime qui est celui qui observe malgré lui parfois et je pense un petit peu à ce qui se passe actuellement en Syrie une destruction d'une ville comme Alep le silence de beaucoup qui apprennent ces choses-là et qui est beaucoup plus ambigu et qui peut être à la fois compassion mais qui peut être impuissance mais qui peut être aussi complicité et qui est déchirant qu'est-ce que c'est ou est-ce que est-ce que vous voyez quelque part dans la parole de Dieu dans votre réflexion une 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 explication c'est je sais que c'est une réflexion c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant en me disant et à l'actualité parce que c'est très troublant le silence peut être en effet expression de douceur et de et de compassion parce que le silence peut être aussi un moyen pour éviter l'escalation de la violence d'escalade pour que ça augmente mais ça peut être aussi complicité oui ce que vous dites le Antoine avec la tragédie aux accueillons de la Syrie en même temps d'une dimension de mon voisin je crois qu'il est bien planétaire et vous disiez déchirant une situation déchirante moi je je vis le déchirement de cette de ce spectacle si j'ose dire et devant lequel je suis totalement impuissante et je me dis mais qu'est-ce que signifie le voilà que signifie le silence du monde en face de vous savez je je me suis souvent demandé que signifie le silence du monde à l'époque où j'étais pas encore né et pas très loin de maître où le ghetto de Varsovie était écrasé pendant mon temps je me posais cette question avec un peu la tentation d'accuser les parents je suis pas la génération de mes parents et là je me dis aujourd'hui je suis dans cette situation nous sommes forcément en même temps que fait je dirais que je me pose la question tous les jours et si vous voulez je suis renvoyée à de ce silence ambigu et si si lourd à l'autre question qui est celle du silence de Dieu où est Dieu et ce silence de Dieu qui a tellement été questionné par la tradition de Dieu et qui continue à l'être bien sûr je pensais à l'Église où est Dieu dans ce monde je vais vous dire il me vient assez souvent à propos du monde dans lequel nous vivons cette phrase de Bernard Shaw qui dit la terre est peut-être l'enfer de notre planète c'est une formule terrible mais lorsque on sait un peu les horreurs qui se passent aujourd'hui on se dit oui enfin c'est c'est pas la peine d'aller chercher les histoires de diable et de chaudron et où est Dieu dans tout ça et je ne vois pas les écritures ne me disent rien d'autre que l'invitation c'est comme ça que moi je vais agir je fais ce que je peux il y a peut-être le silence des femmes sous la croix des disciples qui ont fui à la fois l'impuissance et la compassion pas d'autre lieu où se tenir si on peut parce que se tenir auprès de la croix pour que ce soit simplement si on peut s'y tenir essayer de s'approcher et de tout si on peut tenir et du coup consentir à être dans ce mystère absolu c'est pour ça que j'ai voulu vous citer mon chant parce que voilà le combat de la foi c'est tenir que la vérité de ce monde c'est pas la violence des violents pour en kiffer les démonstrations les démonstrations que l'on sait c'est la douceur de Dieu mais c'est nous ne pouvons dire ça que dans la foi mais du coup nous sommes invités à se combattre notre fidélité je crois que c'est c'est de tenir pour se combattre alors une question peut-être qui est ce que vous avez dit vous avez introduit le silence qui s'est vite à parler des psaumes qui crient et je me demande un peu si parfois nous n'avons pas besoin de revenir donc passer le chemin du psaume qui réxam qui crie qui demande de rendre justice vers le silence qui est abandon et confiance mais de revenir à ce premier pas qui est de ne pas désespérer de l'injustice mais de crier un peu comme vous parlons de la miséricorde et nous avons parfois besoin de nous marquer que la loi n'est pas moitié est-ce qu'on peut aussi imaginer ça ce besoin parfois de prendre du recul pour avancer écoutez je trouve que par rapport à la question du père Antoine le fait de prier quotidiennement le Notre Père délivre-nous du mal ça fait partie de notre taille et alors on me demande tout le temps c'est vraiment le petit délivre-nous du mal ça ne peut être qu'un cri qui est à l'époque du silence à part de Dieu à part de Dieu merci on peut vraiment encore un peu pour le faire pour l'amour je reste sur ce thème je crois que le serviteur s'est mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné je crois que peut-être c'est là que nous devons partir de là analyser notre indifférence par rapport à la passion du monde si nous crions vraiment vers Dieu si nous ça revient un peu si nous prenons c'est vrai parce qu'aussi les cantiques du serviteur souffrant sont des cris aussi du serviteur vers Dieu merci 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 Merci.